Le groupe Kirst, c'est un groupe de rock authentique, curieux, dans le sens où on pioche un petit peu les influences en droite à gauche, tout en restant libre et passionné. L'international, ça fait comme ça. Que dire dans Montpellier, ça bouge, c'est sûr, c'est cool. Après, c'est pas grâce à notre ville qu'on peut dire que c'est plutôt nos parents, en fait. C'est tout simplement ce qu'on a entendu quand on était enfant. C'est vrai que ça nous a influencé probablement d'une certaine façon. On a été bercé par le rock. Le Pédor s'appelle Apple, donc ils utilisent le titre de notre chanson Apple. Donc c'est par rapport à l'image biblique. Là, on a choisi quatre titres assez efficaces. Quand on a dit, la chœur, c'est ça, c'est du rock, c'est en fioriture. L'enregistrement s'est très bien passé. On a fait l'enregistrement avec Lionel Buzac, c'est le leader du groupe SOMA dans un studio avec Ben Matos Vintage. C'est une super collaboration. On a vraiment pris le temps de choisir nos sons et d'avoir une identité sur chaque morceau. On s'est conseillé sur beaucoup de choses, notamment le fait de jouer l'album en live. Pour avoir une sonorité plus live et qu'ils nous ressemblent plus à ce qu'on fait sur le SOM. Plus de l'énergie. Il y a des groupes qui nous influencent ou qui nous font kiffer. Moi, je pense à K.J.D. les fans, Black Rebel Motorcycle Club, Queen of the Stone Age, Temples, Nirvana, Royce Rios, Arctic Monkeys. Il y a un groupe avec qui on va jouer qu'on aime beaucoup tous, c'est Last Train. C'est vraiment un groupe de rock'n'roll. De Mulhouse, on entend beaucoup parler de l'ensemble. On a joué avec des groupes qui étaient quand même intéressants. Des groupes comme Twin Arrows, c'était cool. Twin Arrows, The Dukes aussi. J'écris les textes et je trouve les riffs que je propose aux autres. On montre les morceaux ensemble. Chacun trouve que c'est parti, on discute, on arrange ensemble, on fait les structures ensemble. Si jamais le riff n'est pas validé au départ, on ne joue pas trop. La répétition, c'est un peu la chimie. Quand on fait créer des morceaux, on teste des choses. On met de la blouse blanche et on fait des expériences. Ça se fait assez naturellement. On ne s'est pas encore battu. L'album sortira en février-mars, il s'appellera Meet the Phone. Meet the Phoney, c'est la haine des sons. Je trouve que c'est rigolo le paradoxe de faire de l'homme de musique avec la haine des sons. Ça valait du rock indépendant, au blues, au grunge. On avait créé le groupe à la base, on était une bande de potes. On a fait ça par amusement. Il y en a qui faisaient du foot, du rugby, on faisait de la musique. On avait 13 ans à l'époque. Pour moi, ça a toujours été un plaisir de le faire et je veux que ça reste un plaisir. Ce n'est pas la Rolex qui m'importe. Merci à tous. Merci à tes drawer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. – Sous-titrage FR 2021